Dominique Dervé, en 1975, Brest est choisie pour accueillir le premier conservatoire botanique du monde. Et plus particulièrement, ça se passe au Vallon du Stangalard, qui abrite un petit ruisseau, une ancienne carrière et une zone de pâturage. Christophe. Alors pourquoi ce lieu était-il idéal pour faire pousser des centaines d'espèces végétales, Dominique ? C'est lié au climat de la région. Ce climat qui nous chagrine de temps en temps est un merveilleux climat pour les plantes. C'est-à-dire doux et humide ? Doux et humide, et en particulier pour l'acclimatation ou l'implantation de plantes d'origine extrêmement variées à l'échelle mondiale. C'est une des raisons de l'implantation à Brest de ce conservatoire botanique, qui dans un premier temps était dédié à l'accueil ici à Brest de plantes qui ne pouvaient pas être préservées dans leur pays d'origine, pour des raisons de manque de compétences locales ou de non-structuration des politiques locales à ce moment-là. L'autre raison, c'est que la présence, c'est la présence de la communauté urbaine de Brest, une collectivité assez importante et qui a tout de suite accroché sur ce projet, sur ce pari, parce que ça en a été arrivé dans les années 70. Il fallait une volonté locale. Il fallait une volonté locale, parce qu'en fait, la façade atlantique ouest française, et particulièrement bretonne, avait été prospectée. Ça aurait pu être à la Rochelle, comme à l'Orient. Par exemple, et finalement, ça s'est fait à Brest, à la fois parce qu'il y avait cette volonté locale, à la fois politique, mais aussi associative, SEPNB, Bretagne Vivante, et un lieu qui s'y prêtait et qui, en plus, allait être aménagé. En 1980, vous lancez l'inventaire de 240 plantes menacées du massif armoricain. Alors à quoi ça va servir, tout ça ? L'inventaire des plantes menacées repose globalement sur l'inventaire général des plantes de nos territoires. C'est le cœur de notre mission qui va donc permettre à cet inventaire général d'identifier les plantes qui sont les plus menacées. Et derrière cet inventaire, il s'agit de mettre en place des politiques de préservation de ce qui nous semble être le plus menacé. Donc depuis 1980, il y a eu des progrès qui ont été faits au niveau de la préservation de la faune, de la flore ? De la flore, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, les politiques françaises de la biodiversité se structurent très fortement. Finalement, le conservatoire naît dans ce contexte de structuration des politiques de la biodiversité. La première grande loi sur la nature, c'est 1976. Dans les années 80, vont être pris et en application, notamment, différents textes de protection des espèces les plus menacées de France. En 1982, c'est un décret ministériel qui protège plus de 400 espèces, dont des espèces identifiées en Bretagne. Et donc tout ça se lit et l'inventaire auquel on procède va nourrir ces politiques de préservation. Alors, de nombreux scientifiques rejoignent les troupes au conservatoire botanique, comme Élise Laurent, qui importe une compétence très nouvelle il y a 10 ans, celle de phytosociologue. Élise, c'est quoi exactement ce métier ? Alors, oui, je suis botaniste phytosociologue. Donc, en fait, on a vu que les premières années au conservatoire, on a cherché à travailler sur la répartition des plantes. Quelles plantes poussaient en Bretagne ? Quelles étaient les espèces les plus menacées ? Et après, très vite, il est apparu nécessaire de travailler sur pourquoi elles étaient menacées, comment elles étaient réparties, en fait, dans la nature. Donc, en fait, la phytosociologie, c'est l'étude des plantes, des associations de plantes dans la nature, puisque les plantes ne poussent pas par hasard dans la nature. Certaines s'entraident à pousser, c'est ça ? C'est ça, oui, on peut dire qu'elles sont un peu comme nous. Certaines vont aimer la mer et d'autres vont préférer la montagne. Et c'est totalement ça, la phytosociologie. C'est des associations de plantes dans la nature.